Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma ferme Périgourdine, au programme de cette vidéo on va être dans la continuité de l'activité du live de ce mardi, on va faire tourner le petit Dutz encore une fois, d'ailleurs j'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo, gros pouce bleu avant de démarrer cette vidéo et bien sûr les gars on n'hésite pas à liker, à s'abonner, j'espère que la vidéo de présentation du dernier bâtiment Massette vous aura plu également, si vous ne l'avez toujours pas vu, allez la voir, je mettrai un petit lien dans cette vidéo et puis les gars c'est parti, je vous laisse avec les petites scènes d'intro Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Et donc les amis on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour un nouvel épisode, l'épisode 31 de ma série, ma ferme Périgourdine, déjà un grand merci à vous tous pour votre soutien, vos pouces, bien évidemment vos commentaires et vos abonnements, voilà je vous remercie énormément pour tout ça, on approche des 1500 abonnés, voilà à l'heure où je tourne la vidéo donc ça fait énormément plaisir et aujourd'hui dans la vidéo comme je vous l'ai dit en introduction, on va un petit peu être dans la continuité de ce qu'on a fait en live ce mardi, donc on est sur un chantier de bois, donc j'ai terminé moi de mon côté tout ce qui était abattage et débitage du bois, j'ai tout ramené donc avec le petit 55 chevaux, le petit 5506 qui est arrivé maintenant il y a une semaine sur la série, donc je suis content de l'utiliser, voilà donc on l'utilise pas mal là en cette période donc il est tombé à pic puisque normalement ça aurait dû être le Volvo qui aurait dû faire tout ça mais finalement il est tombé à pic, ce petit 55 chevaux en 4 roues motrices il va très très bien avec le plateau et tout, c'est nickel, donc ce que j'ai fait donc hop, moi voilà j'ai ramené mon plateau de bois, j'ai tout passé à la scie ici, voilà j'en ai redébité aussi à la tronçonneuse ici et j'ai un client qui est venu me voir pour que je lui livre 3 box, 3 box de bois, donc fendu et découpé en 50, voilà donc voilà je lui ai en livré 3, il m'a demandé 3 donc on va lui livrer ça, donc on va aller faire un petit peu d'argent dans ce début de vidéo les gars, hop on va démarrer le petit Dutch, voilà le petit Dutch, le petit son du Dutch qui est magnifique, allez c'est parti les gars, donc on va prendre un petit peu la route, ça va c'est pas très très loin, on est pas très loin de la personne qui m'a acheté ce bois de chauffage donc voilà l'hiver est bien là, on est au mois de décembre, ça y est on est la première semaine de décembre le petit Dakota qui est à droite, qui bien sûr fait son tour de parcellaire, hop, donc voilà les températures ont baissé donc on a un degré là ce matin, donc voilà les gens commencent à chauffer sur Castelnau, à se chauffer donc du coup faut alimenter tout ça et rien de tel que du bois pour faire tout ça donc on va commencer ce petit live, enfin cette petite vidéo par ça, la livraison de bois de chauffage et ensuite on va avoir pas mal de transport aujourd'hui puisqu'on va aller ensuite faire du transport sur, enfin au transport jusqu'à, on va se transporter jusqu'à la coopérative les gars pour aller chercher ma commande de pelée, hop là, attention, hop, on est allant doucement normalement ça devrait passer, hop, on va se mettre en deuxième, impeccable donc voilà le petit plateau là qui va bien pour faire ça, c'est une petite remorque je pourrais dire à bois bon, il faudra qu'on rénove le plancher parce qu'on commence à voir les trous mais la roue dedans mais ça devrait le faire, hop, impeccable donc c'est pas très très large, c'est pour ça que j'y vais avec ce tracteur, c'est parce que c'est le tracteur passe partout et on va se vendre du coup ce chantier de bois, donc tout le bois que j'ai fait, je l'ai débité et je l'ai mis dans ces palox donc c'est nickel, hop, hop, ça a déjà commencé à vendre d'ailleurs, hop, je suis passé à peu près allez, donc il stocke tout son bois ici, le client, hop, impeccable donc on va se faire un peu d'argent, donc voilà, c'est pas non plus pour s'enrichir qu'on faisait ça bien évidemment mais au moins, voilà, ça nous rapporte un tout petit peu d'argent donc les copeaux, je vais voir, on va les déplacer aussi, je les avais mis dans la case on va prendre le godet du télescopique, on va déplacer tout ça et puis on va aller chercher ensuite tout ce qui va être pelé pour la nourriture des veaux et bien on se fait quand même presque, enfin, je pense qu'on a 8500, à peine 8100 au total il a une belle piscine, l'ami là, hop, je vais pas aller tomber dedans avec le 55 chevaux je veux juste faire un petit demi-tour attention au barnum, hop, pas très large pour faire demi-tour chez lui, mais ça devrait le faire hop, ce que je vais faire, je vais passer comme ceci il y a une belle propriété ici en tous les cas, il va pouvoir se chauffer avec le bois que je lui ai ramené donc déjà, ça comme ça, c'est géré comme je disais, moi, j'ai tout nettoyé de mon côté ça éclaircit bien l'entrée de la ferme sur le site secondaire je suis content parce que franchement, c'était un peu le fouillis et là, on aura l'occasion d'y retourner très certainement en live, etc mais là, vous allez voir que franchement, ça change l'entrée de la ferme franchement, c'est top ça a bien éclairci, j'ai laissé que les chaînes à la base, je voulais un peu tout laisser enfin, un peu tout laisser je voulais en laisser quand même un petit peu du bois il y avait de l'orme, il y avait des bois de pas très très grande valeur mais je me suis dit, en fait, au final, comme j'avais bien avancé en live on a bien avancé ça en live je me suis dit, on va continuer comme ça à tout enlever et en gros, j'ai tout enlevé, j'ai laissé que les chaînes bon, il y a des petits buissons qui repousseront forcément au fur et à mesure mais jusqu'à présent, au moins là, c'est propre parce que l'hiver, ça va être propre le bois a été fait dans de bonnes conditions donc impeccable ça, c'est vraiment impeccable donc on va essayer dans ce live d'avancer enfin, dans cette vidéo, pardon, excusez-moi j'y tiens mon live on va essayer d'avancer quand même pas mal hop, d'aller chercher tout ça j'ai mis le 720 sur la benne pour pouvoir ramener mes copeaux de foin enfin, mes pelés de foin hop faut qu'on monte à la comparative qui est tout en haut de la map en plus puisque c'est là-bas que j'avais passé commande donc on a du boulot à faire hop allez, tac je vais me garer par ici pour pas trop gêner avec la remorque donc vous les avez vu aussi dans la scène d'intro le petit dot se montre très très bien sur la vis sans fin pour le complément minéral mon stockage de complément minéral donc c'est parfait c'est une très bonne chose allez les gars donc ce qu'on va faire le 720 est ici mais dans un premier temps on va récupérer le télescopique pour enlever mes copeaux de bois puisque je vais mettre dans cette case tout ce qui va être hop tout ce qui va être pelé de foin donc on va faire un peu place net hop on va mettre les lumières hop donc n'hésitez pas à me faire vos retours également dans les commentaires de cette vidéo sur la dernière présentation que j'ai pu faire sur le bâtiment Norma donc n'hésitez pas pour ceux qui n'auront pas vu la vidéo je vous ai mis un petit lien directement en début de vidéo pour aller le voir et voir un petit peu ce que ça donne franchement c'est une très très belle création une nouvelle fois de l'équipe Masset un bâtiment très propre fonctionnel avec en plus plusieurs spécificités donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour ceux qui veulent en savoir un peu plus hop allez tac on va se mettre comme ceci hop donc après voilà ça va faire deux semaines trois semaines maintenant que j'utilise le joystick franchement c'est nickel ça va super bien hop j'ai tout ramassé ouais il n'y avait pas grand chose en copeaux de bois mais au moins ça nous a permis de rentabiliser un petit peu les branches et donc pour revenir au joystick bah franchement c'est nickel ça va super bien il fonctionne très très bien je l'ai réglé à ma façon la sensibilité comme je voulais donc là dessus pas de soucis et ça fait bien le boulot donc pour moi c'est nickel donc je vous le recommande si jamais vous n'avez pas de joystick et vous en voulez un n'hésitez pas à le commander je ne sais même pas si d'ailleurs il est encore disponible je crois qu'il était quand même il était en rupture de stock enfin en rupture de stock assez rapidement je crois si je ne dis pas de bêtises hop allez on va vider ça les copeaux de bois ici dans cette case hop je pense qu'on essayera de les rentabiliser un peu plus tard en fonction du prix voilà il n'y en a pas beaucoup mais on essayera de toute façon le bois là les gars c'est pas fini on en refera mais sous une autre forme là c'est vraiment c'était vraiment de l'entretien de bord de parcelle et l'entretien de l'entrée de ferme voilà j'ai encore quelques parcelles à entretenir un peu comme ça mais le prochain chantier qu'on fera en chantier bois ça sera un peu différent vous allez voir que je vous ai préparé un petit scénario et que je pense que ça va vous plaire largement hop allez donc ce qu'on va faire hop lui on va lui couper non si on va couper les feux on va juste lui mettre ça et hop on va descendre ici on va prendre le 720 les gars hop le 720 qui est là hop on va fermer la porte ça peut être bien hop impec hop on va faire comme ceci on va sortir de là et on va mettre le télescopique en follow me puisqu'on va aller donc du coup comme je disais à la coopérative on va récupérer nos pelées de foin mais comme ils ont pas de télescopique et que je veux que ça soit chargé assez rapidement on va le faire nous même avec notre télescopique pour ceci on va faire le comme d'habitude le petit follow me et on va se mettre à 15 mètres je pense que c'est bien impeccable normalement ça devrait suivre si je dis pas de bêtises ça devrait être pas mal hop on va se mettre avec les feux on va se mettre avec les gyrophares on va se mettre à l'extérieur et donc voilà donc du coup nous on va monter donc sur le haut de la map sur le haut de Castelnau pour aller récupérer nos pelées de foin pour pouvoir nourrir nos petits veaux donc voilà hop donc ce que je vais vous proposer les gars c'est de vous faire un petit accéléré je pense du trajet et on se reprendra pour le chargement au niveau au niveau de la coopérative je regarde juste qu'il suive bien comme il faut impeccable donc il a l'air de suivre donc ça c'est bon et bien ce que je vous propose c'est un petit accéléré les gars et on se reprend tout de suite après pour continuer pour charger la benne et faire le retour sur la ferme allez les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez les amis donc on arrive à la coopérative je vais me placer correctement hop et on va charger donc tout ça donc les pelés sont tout à droite donc ça c'est bon hop je vais me mettre comme ceci pour charger je pense qu'on sera pas mal donc avec le 720 voilà hop bon je vais le laisser tourner ça lui fera pas de mal je pense ça le fait chauffer hop allez toi nickel je lui reprends le télescope hop hop impec allez donc c'est parti on va charger je pense qu'on l'a pas pour très longtemps non plus hop ça c'est bon je vais remettre l'effet un peu plus et on est parti chargement les gars donc au télescope dépeller deux fois hop donc normalement ça devrait aller assez vite quand même hop je vais essayer d'allonger mon bras hop pas trop non plus pour pas tout faire cabaner mais normalement ça devrait le faire hop donc je crois que j'en avais commandé une remorque complète donc on va déjà ramener nous une remorque complète à la ferme on stockera ça dans la case où il y avait les copeaux dans un premier temps et on verra pour si jamais je vois que ça passe pas l'hiver qu'on en a trop bah qu'on en a pas assez pardon je reviendrai en chercher je referai une commande ça arrive par camion c'est voilà c'est beaucoup plus pratique pour moi de les nourrir comme ceci surtout avec le godet des sealers ça va nickel on verra peut-être que sur le site secondaire d'engraissement on fera ça aussi pour les vaux pour les premiers mois je verrai comment je peux faire mais voilà peut-être que de vaux à torillons on les nourrira ou on peut-le également et pareil donc les vaux femelles du site laitier je les nourrirai également avec ça jusqu'à temps qu'elles deviennent génisses je pense que c'est pas mal comme produit je sais pas pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs que moi je vais arriver à remplir mon godet moi n'hésitez pas à me faire bon retour là-dessus mais je pense que ça peut être pas mal c'est du bon produit en tous les cas moi je trouve que ça le fait bien pour les vaux en tous les cas hop impeccable et ben voilà hop ça va se charger hop on va être à 15 000 litres je pense si je dis pas de bêtises 15 000 litres donc ça va être hop là on va faire attention à la ridelle quand même hop ça c'est bon ça va se charger tranquillement donc un peu de manutention un peu des petits travaux voilà du bricolage on va dire je vais appeler ça comme ça c'est vrai qu'on est dans la période hivernale donc forcément il y a beaucoup moins de travaux dans les champs voilà j'avais été récupérer aussi ma herse de prairie mais je vais voir si on l'utilise dans cet épisode voilà peut-être en fin de vidéo peut-être aller déjà passer un coup de herse de prairie je pense qu'on va aller faire ça si on a le temps que la vidéo est pas trop longue j'aimerais peut-être aller commencer chantier là les gars prendre le tracteur et aller passer un coup de herse de prairie notamment dans les pâtures comme ça au moins ça va permettre comme on les a retirés en octobre les torillons ça va me permettre de passer un coup des bouseuses un petit peu d'écarter les bouses de vaches et tout fertiliser correctement refaire un petit peu le parc voilà que ça soit que ça soit propre et comme en plus il fait pas très chaud voilà un petit peu avec le gel et le dégel voilà ils annoncent moins ça que par exemple pour les jours à venir il y a du moins 5 qui s'annoncent donc voilà le gel et le dégel même si ça fait un peu de mode ça va se casser au fur et à mesure de l'hiver et ça sera pas plus mal on va essayer peut-être de faire ça hop allez je vais essayer de remplir mon godet au maximum je pense que de toute façon j'en aurai pas de plus après voilà allez 4000 litres est-ce qu'on peut en avoir plus ? non allez bah et ça sera pas mal on va repartir déjà avec ça je pense que on aura déjà de quoi faire même si la remorque est pas totalement pleine il doit pas manquer grand chose je pense dedans pour qu'elle soit pleine hop là et puis si je remets la moitié à côté ça va pas être terrible hop 24000 litres je pense qu'on va déjà repartir avec ça de toute façon je pense pas que j'en aurai de plus je vais regarder mais on va tenter la chose ça racle pas tellement bien il faudra un balai hop j'arrive plus à voir j'ai l'impression bon bah c'est pas grave allez un petit peu là ouais non je pense pas que j'en aurai de plus bon allez hop allez et bah ce qu'on va faire les gars on va faire le retour pareil en accéléré moi je vais reprendre le tracteur je vais remettre le télescopique en follow me hop impeccable hop je vais le placer correctement pour qu'il puisse prendre la route en toute sécurité le gyrophare bien évidemment hop on va refaire un petit contrôle F hop allez normalement c'est bon hop impeccable c'est qui ? ah c'est Marcel qui s'y colle allez et bah allez on est parti avec Marcel on va retourner sur notre site on va aller vider ça et je pense qu'ensuite on commencera aller je pense à passer un petit peu la herse de prairie là pour pour remettre un petit peu en état les prairies là où il y a eu les tourillons pour qu'au printemps ça se régénère bien et puis qu'on soit tranquille et bah allez les gars ce que je vous propose c'est de vous faire un petit accéléré bien évidemment du retour et on se retrouve à la ferme pour le déchargement et on se retrouve Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501